On a posé une question à notre invité qui nous parlait que la constitution doit changer parce que ça fait que le président de la République est un roi. Il décrète ce qu'il veut et que peut-être ils ont aussi peur que s'il quitte, le monsieur qui viendra n'aura pas peut-être le recul comme le président actuel. Mais la nuance, c'était avant qu'il vous pose la nuance dans ce que vous avez dit. Vous avez monsieur Mirassa Clément qui dit que lui, Mirassa Clément, c'est non au changement ou révision de la constitution et que le président Denis Sassou Nguesso doit partir en 2016. Que le président Sassou Nguesso a déjà beaucoup fait, il a conçu des routes, il a tout fait, mais qu'il parte se reposer un peu. Ça fait déjà 35 ans qu'il est là. Qu'est-ce que vous en dites ? Je ne sais pas si c'est dit de monsieur... Mais oui, monsieur Mirassa c'est quelqu'un qui est sur Facebook. Il a dit... Je peux vous montrer... Je vous reviens... Je peux vous montrer... Mirassa a dit... Je vous réponds... Non, non, et ça se doit partir. Je vous réponds... Oui. Si c'est Saïman de... Clément Mirassa. Mon grand frère Clément Mirassa... Pourquoi ça vous fait rire ? Ça me fait rire parce que lors, au cours d'une compétition, si on peut dire ça comme ça... Les élections ? Au cours d'une compétition, je prends un exemple. Au cours d'une compétition, généralement, généralement, les compétiteurs s'inscrivent en avance. Et lorsque vous n'êtes pas inscrits, vous n'êtes pas comptés. Donc, ce monsieur, aujourd'hui, y compris son montant, qui est... Ils reviennent. Ils semblent revenir sur la pointe des pieds comme des voleurs pour encore chercher à... Donc, Mirassa est devenu voleur. Ils reviennent sur la pointe des pieds comme tel est des voleurs. Pourquoi il est des voleurs ? Parce qu'ils ne sont exclus eux-mêmes de la compétition. Non, il a... Nous avions été... Je m'explique. Oui. Nous avions été à Dolizy. Nous avions été à Dolizy. Oui. Et ce monsieur, sauf... Respect. Fait de mémoire de ma part, par la voix de son mentor, monsieur Nzan, ils ont demandé aux populations de boycotter le recensement. Ils ont tenu des propos incendiaires. Quels sont les propos incendiaires qu'ils ont dit ? Ben, ils ont dit, moi j'ai suivi monsieur Nzan, que si le président Sassou Nguesson ne part pas, le peuple chassera. Et tout cela a été dit, entendu, parce qu'ils s'appuyaient sur leur petite branche armée, que l'État s'est vite trouvé les moyens d'enéantir. Attendez un instant. Attendez un instant. Non, attendez un instant. Quelle est cette branche armée ? Ben, attendez. Ils sont dans une coopération des ressentissants, je ne sais pas d'où, qui s'appuyaient... Attendez un instant. Parce que c'est quand même si grave. Je vous le dis, moi je vous le dis et j'assume. Vous assumez que... Mais je ne suis pas un petit politique, je sais de quoi je parle. Je vous dis, les propos, je ne sais pas si vous suivez la cadence, la séquence des paroles actuelles tenues par Nzan, et avant que l'histoire de Sourou ne voie le jour. Quel rapport, Jean-Matiata, il voit avec Sourou, ma tête ? Je vous le dis parce que, moi je vous le dis, je sais, je suis Brazzavillois. Je suis Brazzavillois. Brazzavillois, il est petit. Et aujourd'hui, ils n'ont plus rien à espérer. Ils veulent maintenant revenir dans le jeu. Alors, si vous essayez de bien les décortiquer, moi je vous le dis aujourd'hui, c'est ce qu'ils pensent, ils veulent qu'on reprenne les ressentissants, comme ça eux aussi vont participer. Et qu'est-ce que ça gêne si tout le monde ne veut pas dire que les ressentissants ? Non, mais l'État, attendez, vous prenez, attendez. Si aujourd'hui, on semble même jouer avec notre majorité, parce que certaines personnes à certains postes sont faibles. Comme qui par exemple. Ne sont pas, je dis, ne jouent pas leur rôle. C'est bon. Vous avez les propos séduieux. Oui. Je dis bien, les propos séduieux. Qui atténue les propos séduieux ? Les propos séduieux tenus par Mathias hier, je l'avais bien suivi. Si le président Sassou Nguesso ne part pas, si tente ou quoi que ce soit, c'est le peuple qui ira le chasser. Ça c'est, comment dirais-je, c'est une forme... J'espère que vous allez laisser que Mathias ne vienne ici cette fois. Mais oui, mais s'il vient de s'exprimer, moi j'ai des archives. Vous avez les archives. Quand je parle souvent de ce monsieur, je suis le seul qui le suit régulièrement. J'envoie les gens à Saint-Réunion. Je sais ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, il devient un peu modéré, parce qu'il sait qu'il n'a plus d'autres voies, d'autres solutions que la politique. Et sur le volet politique, je reviens, on s'est un peu appuyé un peu. Sur le volet politique, je peux te rassurer que pour moi, ce n'est pas un opposant. OK ? Comment il n'est pas opposant ? Pour moi, ce n'est pas un opposant, parce que sauf si vous voulez laisser développer ou se développer en politique l'immoralité, en ce moment-là, je le traite d'opposant. C'est quelqu'un qui a travaillé, géré avec le président Sassou-Glesson. Il a aussi, lui, aussi sa part de responsabilité. Quel responsabilité ? Il a été longtemps ministre des Finances, au chantier de la guerre, jusqu'à peut-être 2004 ou quoi. Mais attends, ce monsieur, aujourd'hui, donnez les leçons. M. Moigny, vous dites qu'il a été ministre de la Défense, de M. Sassou-Glesson. Tout à fait. Et s'il avait commis, il avait volé de l'agent. S'il avait détourné de l'agent. La haine que vous avez contre lui, vous devez déjà le mettre sur le tableau. Vous n'avez jamais, aucun de vous n'a jamais vu que M. Mathias a détourné telle somme d'agent. J'aimerais que vous le dites. Laissez-moi le soin de choisir mes mots. Je ne l'ai pas traité de voleur. C'est un grand frère, d'abord, en passant. Mais vous l'avez tenu. Non, politiquement. Je dis que politiquement, je suis en désaccord avec lui. Total, vraiment, total désaccord avec lui. Mais je dis ceci, que ça reste un Congolais. D'accord ? Lui, mes réponses sont proportionnées à ces questions, à ces dires. Donc, quand je dis... Vous vous énervez, pourquoi ? Je ne m'énerve pas parce que je n'aime pas d'être tricheur, je n'aime pas de l'immoralité. Et je ne peux pas accepter aujourd'hui... Qui est immoral ? Je ne peux pas... Non, c'est un acte immoral. Qui consiste à travailler quelque part, à profiter des avantages du pouvoir. Et après avoir bien rempli ses sacs, et se retrouver maintenant opposant pour décrier ce que tu as eu, n'est-ce pas, à commencer avec les autres. Ça, c'est de l'immoralité. Mais tout ce qu'il a à faire, s'il lui manque peut-être des conseils, tout ce qu'il lui manque, il lui reste à faire, c'est de regagner les rangs du PCT et continuer le travail qu'ils avaient commencé ensemble, chercher à le parachever. Il n'a rien à faire là-bas, sinon ça... On parlait de Mirasa. J'explique. Quand on n'a pas de Mirasa... Mirasa ne parle pas, c'est son mentor. Donc, c'est peut-être le porte-parole... Mais du Facebook, là... Celui-là, il ne parle pas. Je n'ai jamais vu contredire son mentor, donc je réponds à la tête. Est-ce que vous vous contredisez le contre ? Mais attends, Mirasa, je vous réponds. Est-ce que vous contredisez votre mentor ? Non, je dis... Mais je n'ai pas de mentor, au moins, pour la plupart des Congolais, je n'ai pas de mentor. Oui, vous êtes... D'accord ? Je ne suis pas de mentor, je suis venu... Non, mais je reviens sur la question de Mirasa. Je suis venu avec la diaspora. Je sais. Je peux, en quelques mots, encore pour une fois, vous dire comment est né le CPR. Le CPR, ce n'est pas une coopération ethnique. Le CPR, ce n'est pas une volonté ou la volonté d'une personne. Le CPR, c'est le mélange, c'est l'assemblage, c'est la conclusion même, après diagnostic, de ce qui va mal au Congo. Bon, maintenant, je reviens sur Clément Mirasa, qui vous était tellement énervé. Oui. M. Mirasa dit non à la révision, non au changement. Qu'est-ce que ça vous fait ? Mais moi, c'est... Ça vous est rendu... Bon, nous sommes en... Mirasa pose la question, vous attaquez une zone. C'est comme quelqu'un qui dort sur lui et qu'il y aurait un moustique qui se flottait à son oreille. Bon, qu'est-ce qu'il a à faire ? Qui est moustique ? Bon, mais ça, c'est... Mirasa est devenu moustique. Mais ça, ça ne fait bien dire. Est-ce qu'il sait... Quand il... Mirasa... Bon, parlez un peu de la personne de Mirasa. Quand Mirasa... Il est devenu un... Non, je l'assumine au moustique. Je l'ai battu, je te dis... Je l'ai battu, là, il a eu à peine 100, peut-être quelques voix. Avec ses 2 000 débitres que son parent distribuait aux gens à l'école... Il a un parent qu'on a même arrêté, la police avait l'accès. Donc ça, ce n'est pas des gens. Nous sommes pareils. Si nous en savions, il n'allait pas parler. Mirasa viendra, il s'y a un débat avec... Mais oui, mais il faut l'appeler. Il vous suit. Je le souhaite. Un débat avec Mirasa. Je le souhaite qu'il vienne, moi, je vais lui rappeler ce qu'il devait faire. Au lieu d'être dans cette posture presque humoristique. Bon, je dis ceci. Oh, vous l'étiez détenant aux oiseaux. Il est un peu émoustique, il est un peu humoriste. Je dis ceci. Quand quelqu'un a dit non... Vous savez, une fois que je l'ai suivi, M. Mirasa, il a tenu une conférence de presse où il était en train de parler de recensement. Est-ce qu'on fait comme ça ? Mais vous êtes en jeu. En quoi ça vous concerne ? Vous avez dit que nous, on ne participe pas. Mais quand c'est mal fait, ou bien fait ? Quand vous concerne le fait... Pourquoi vous avez tripatuit ? Vous avez faussé tout dans le recensement ? On n'a rien faussé. Le ministre de l'Intérieur, soucieux de s'assurer du bien-être des Congolais et de rassurer les Congolais sur leur sécurité, a pensé, appelé et responsabilisé, n'est-ce pas, les acteurs politiques. Et tous ceux qui se sont présentés ont bien participé, pris part, n'est-ce pas, au banc de renouement du recensement. Moi, je ne les accuse pas. Je vous ai dit ça l'autre fois. Sauf que... Parce que mon parti n'a pas été retenu. Et pourtant, je suis le député de Mungali. Voilà, c'est la question. Député de Mungali dans ce recensement. Pourquoi votre parti n'a pas été retenu ? Mon parti n'a pas été retenu. Mais je n'ai pas trié pour autant avec les loups. Parce que sachant que je suis de la majorité. Si le PCT, qui est notre allié, le parti phare de cette majorité, estime qu'on doit aussi donner aux autres, je n'ai pas de soucis à me faire, surtout que je n'ai aucune suspicion à faire. Donc je leur fais confiance au sein de la majorité. Comme l'avait dit dernièrement mon grand frère secrétaire général, Pierre Angolo, qu'il a su très bien le dire dernièrement lors de notre réunion sur la santé politique de notre famille, il a su bien le dire, que trois maîtres mots devaient animer, régir notre famille politique. A savoir confiance, responsabilité et, comment dirais-je, comment dirais-je, responsabilité et engagement. Donc nous, nous sommes engagés dans ce combat, nous sommes en confiance avec le grand parti, et en même temps, on est responsable lorsqu'il faut passer dans des antennes comme ça pour, comment dirais-je, délivrer un message. Je vais vous poser une autre question. Vous avez parlé de le triptyque de votre dernière réunion. Oui. Les élections arrivent là. Vous allez aller en rang dispersé ou unier. Comment ça va se passer ? Bon, je pense qu'après la concertation, bon, je sais, pour moi, on ne devait pas faire tout ça. Bon, c'est un peu du temps qu'on est en train de perdre. Père de temps, pourquoi ? C'est-à-dire la concertation, voir les familles politiques pour discuter du positionnement qui serait... Donc, qui a engolupé son temps, alors ? Non, j'arrive de l'autre, pour la question qui, aujourd'hui... Pour les élections. ...est dans toutes les maisons, s'agissant du changement de la Constitution. Alors, moi, je pense qu'après sa tournée, après ses concertations avec d'autres partis, soit du centre de l'opposition, il reviendra au sein de la majorité pour débattre de cette question, parce que... Bon, moi, quelque part, j'ai donné raison à un frère qui pense qu'il ne faut pas aller en rang dispersé et après se rassembler, parce que les élections entraînent toujours les patients. Les patients... Il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous allez aller en rang dispersé ? C'est ce que je suis en train de vous dire. En France, on a vu l'UMP, le Modem, l'UDI, aller ensemble, liste commune. Ils ont gagné. La gauche qui a voulu partir ou séparer, vous connaissez la suite. Donc, quelque part, avec les frustrations actuelles, je pense qu'on gagnera une fois rassemblés. Mais le tout passe aussi... Mais comment vous allez aller en rang serré quand le PCT, qui est le parti leader, roule dans la farine, tout le monde ? Ils ne vous ont pas appelé pour le recensement administratif spécial. Ils ont... Le MSD de Oba Blanchard pleure, tout le monde pleure. Comment ça se passe ? Je pense que la famille est faite pour cela. Dans une famille, il n'y a pas toujours le beau temps, il y a aussi, deux fois, le mauvais temps. La force d'une famille, c'est de s'asseoir et parler. D'accord. La force d'une famille, c'est de s'asseoir et parler. Je voudrais qu'on change dessus le sujet. On reste toujours dans le sujet en fait, c'est-à-dire social. L'opération Mbataia-Mokolo qui se déroule actuellement au Congo-Brazzaville est diffusée. Vous voyez un peu les chaînes de la République démocratique du Congo diffusées des images mensongères. Parce que tout à l'heure, ils ont pris une image, je le dis, une image qu'on a tournée en République centrafricaine et ils ont présenté ça comme les Congolais qu'on est en train de persécuter ici. Que pensez-vous ? Je pense que l'opération, c'est la volonté du ministre dans ses attributions. Il a pensé appeler son directeur général de la police pour qu'enfin, qu'on sache qui est chez nous et qui ne l'est pas. On ne peut pas les en vouloir pour autant. Est-ce que je veux, moi, ajouter s'il faut que je me mette à contribution ? C'est ce qu'on veut. Ça, je saurais... Et Mungali, en particulier, il y a beaucoup de gens de la RDC. Je saurais, en temps, au moment venu, lui faire parvenir... Est-ce que l'opération se passe en respectant les droits de l'homme ? Ça se déroule bien. Je ne sais pas ce que les droits de l'homme viennent faire là. C'est une opération de police. Monsieur, vous qui vous référez à la France, dites-moi, moi, je vis en Europe. Moi, je suis... Enfin, je vis en France. Non, je ne veux pas savoir... Non, 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 j'arrive. Mais j'arrive. Mais je n'ai jamais vu ce pays signataire de droits de l'homme qui est la France prendre quelqu'un en route et puis lui demandant « Bon, voilà, monsieur, allez vous appréter, demain on vous attrape, on vous explique. » Non. On vous arrête, on vous contrôle. Vous êtes en situation irrégulière. Vous êtes reconduit à la frontière. C'est ça l'État. La force d'un État. Maintenant, après... Moi, je ne veux pas que ça soit un simple feu de paille. Non. Je veux... C'est là où je vous ai dit que je mettrai la contribution. Mais non, le problème, ce n'est pas l'opération en soi. Le problème, c'est après l'opération. Comment se montrer plus efficace dans la gestion de nos flux migratoires ? C'est là le vrai problème que j'aurais, moi, en tant que membre de la commission défense et sécurité, à débattre directement avec le ministre. Parce que faire ceci, c'est très bien, c'est médiatisé, hein. C'est très médiatique, c'est très bien. Bon, après, on fait quoi ? Il ne revient encore pas à Pirog. J'ai entendu l'honorable Sirebina me dire qu'il y en a de ceux, il était celui à éliminer, il a vu d'autres revenir au Pirog. Bon, moi, je pose une question. Quand vous avez fait ça, c'est au ministre de prendre ses responsabilités. Parce qu'il y a des tensions ici et là, parce que quelque part, bon, pour la bavure, je ne veux même pas me mettre mon nez là-dessus, parce que dans tous les pays du monde, il y a les bavures pour vous. Oui, en fiat, mais... Dans tous les pays du monde, si vous voulez seulement chercher les poux, sur les Congolais, parce que quand quelque chose est entrepris par notre majorité, c'est mauvais. Mais sinon, partout ailleurs, il y a toujours des problèmes. Mais, nous devions, après, savoir que fait la gendarmerie ici à Brazzaville. C'est ça la vraie question. Si on parle de la porosité de nos frontières, c'est aussi parce que, quelque part, le patron de la gendarmerie ne sait pas où aligner ces soldats. Les gendarmes n'ont rien à faire ici, ils se substituent même au travail de la police. Ils n'ont qu'à aller occuper les frontières. De Brazzaville jusqu'à Maloukou, c'est là-bas où on a besoin d'eux. La gendarmerie, c'est pour la frontière. D'accord. Ce n'est pas pour la capitale, ici, comme on les voit, maintenant, contre les West-Africains, les papiers de West, ce n'est pas ça le problème de la gendarmerie. La gendarmerie ne doit pas se mêler au conflit des gens qui se battent dans les quartiers. Non. La gendarmerie, c'est aux frontières. Donc, aujourd'hui, moi, je le dis clairement, le grand-femme certainement me suivra, il n'a qu'à interpeller le patron des gendarmes pour savoir comment les affecter. Ils sont donc gendarmes pour la frontière, les frontières du Congo. Voilà. Et non pour gérer les troubles, les risques des jeunes gens dans les quatre. Le message est passé, mais je vous pose la question, que pensez-vous des réactions de quelques médias, pas tout, quelques médias qui noisent ? Parce qu'on est très proche. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce peuple, parce que, n'oubliez pas que moi-même, j'ai connu l'exil, j'ai vécu là-bas plus de trois ans. C'est un peuple hospitalier. D'abord, on est un même peuple. Donc, ce qui se passe, je vous ai dit que les gens peinent de foi à se contenir, à se maîtriser. Et on voit ici et là comment les jeunes congolais démocratiques arrivent à vendre leur matelas, leur ceci, ils repartent là-bas. Bon, ils ont cru qu'en rentrant d'eux-mêmes, le gouvernement là-bas pouvait peut-être les subventionner. Donc, ils sont, n'est-ce pas, en proie à tout cela. Bon, mais non. Est-ce que ça nous conseille ? Pour autant, nous devons aussi nous comporter comme nos frères d'en face. Non. Nous avons ici le rôle des sapeurs-pompiers. La retenue. Voilà, la retenue. Nous sommes là pour apeser. C'est d'ailleurs ce qui est en train d'être fait par le maire de Brazzaville avec son homologue de Kinshasa, montrer aux gens que bien au-delà de tout ça, c'est le maire. Est-ce que le maire de Brazzaville passait à tous les rumeurs ? Oui. Il était parti demander pardon là-bas ou pas ? Non, il est allé, n'est-ce pas, dans son rôle, voir le frère Kimbuta pour déjà démentir ce qui a été colporté, colporté là-bas, sur soi-disant les gens qui mouraient au central. Vous et moi, nous sommes ici, il n'y a jamais de mort d'homme. Bon, voilà. Tout ça, il est allé à portée et à démentir et par la même occasion essayer de rassurer les frères d'en face de la bonne, n'est-ce pas, relation qui devrait toujours exister entre les deux pays. Voilà. Je vais vous poser une autre question qui concerne votre parti politique. Vous prétendez être à l'avant-gardiste de la majorité ou pour la défense de Sassou Nguesso. Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux ? Bon, le PCT, je ne sais pas si vous définissez mon action par rapport au PCT ou c'est par rapport à... Moi, je vous ai dit dernièrement que je n'étais pas dans un mouvement électoraliste. Je suis politique, moi. Donc, vous vous enfissez des pas. Je suis politique tout d'abord et humaniste de si on croit. Donc, aujourd'hui, mon souci, c'est le bien-être du peuple. C'est de faire en sorte que ce peuple se rassemble. C'est de faire en sorte que nous puissions trouver des solutions pour ces populations-là. c'est d'être au quotidien, d'être, comment dirais-je, faire partie de leur quotidien, être avec eux. Voilà pourquoi j'ai parlé de la politique de proximité que je mette. Je suis l'unité députée qui s'assoie avec, si vous en voulez, bon, les gens au quartier. Je suis en même temps ambulancier. Bon, je fais beaucoup de choses pour, tout simplement, ne pas couper ces liens-là. D'accord. Je suis peuple. Vous êtes peuple. Je suis peuple. Vous êtes peuple, monsieur le député. Avant d'être député, je suis peuple. Monsieur le député, on a un problème du temps. Je vais vous poser des questions rapidement et je vais demander à la régie de donner encore du temps, quelques temps, parce que c'est très intéressant d'être avec vous. Allez-y. C'est le problème de le changement de constitution. C'est devenu comme un business. Il y a maintenant un défilé chez le président des rois et des sages de toutes les régions du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, moi, je pense déjà, si vous l'évoquez, donc vous faites allusion certainement à mon président de l'Assemblée et à mon grand-frère Mabiala. Oui. L'un, membre du gouvernement, l'autre, président de l'Assemblée. L'un comme l'autre, je pense qu'ils ont commencé quelque chose que je trouve d'ailleurs courageux. Mais maintenant, ça ne doit pas suffire. Mon grand-frère Mabiala doit maintenant l'initier au niveau du gouvernement afin que soit le président adhère pour enclencher le débat à l'Assemblée parce qu'on n'a pas sous-amandé, on n'a plus sous-amandé le temps. Ou alors mon grand-frère président de l'Assemblée Koumba puisse, lui, avec tout ce qu'il a comme pouvoir, ouvrir le débat à l'Assemblée. Mais est-ce que c'est normal en tant que président de l'Assemblée nationale ? Je me dis ceci, n'oubliez pas, je vous l'ai dit d'entendre le jeu, que le parfait n'est pas humain. Donc, quelque part... Il a commis une règle... Je n'appellerai pas ça comme ça, je me dis que, bon, si la demande est forte, il est d'abord ressentissant d'une arrive. Les gens sont venus le voir, il pouvait être en face de ses angles, ses neveux, qui le lui ont demandé et puis, bon, voilà, voilà, il s'est... Il s'est lâché. Il s'est lâché pour ressortir tout simplement. Voilà, ce qu'il prend. On ne doit pas lui faire un procès pour ça. C'est d'abord un humain avant qu'il devienne président de la Chambre. Donc, il a commis une erreur. Il n'a pas d'erreur à commettre, il n'a pas commis d'erreur, il a juste laissé parler ses émotions. C'est tout. Je voulais poser une autre question sur monsieur, il est membre du gouvernement, Alphonse Silou. D'abord, dans Le Patriot, il vient de faire une mise au point qui a dit que le président a commis une trahison en soutenant ou en voulant le changement de la Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, moi, personnellement, personnellement, je n'ai pas trop de commentaires au sujet du ministre Silou. C'est le ministre du président Sasson Guesso. Il est au gouvernement du président Sasson Guesso et lui-même, comme dans ses habitudes, il dit que c'est l'un des artisans de l'alliance PCT-MCDD. Bon, donc peut-être à ce titre, il se voit obligé de dire certaines choses qui ne sont pas d'ailleurs faux. Bon, l'expression ici dévoilée de ce que pense Alphonse de son parti ne m'étonne pas. Je vous ai dit qu'on était à Brazzaville, le Congo, et c'est petit. Qu'est-ce qui ne vous tente pas ? Ça ne m'étonne pas de lui qu'il dise ça. Parce que ce qu'il met en exergue, c'est quoi ? C'est le fait de ne pas, n'est-ce pas, sans concertation, vouloir changer une constitution. Dans un autre, je veux vous... Non, je sais que vous êtes quelqu'un qui n'a pas la langue dans la peau. Je me dis, la constitution, cette constitution, si j'ai bonne mémoire, a près de 187 articles. Mais lui ne s'appuie que sur trois pour illustrer son propos. Moi, je comprends la démarche. Bon, maintenant... Est-ce qu'il veut se présenter aux élections ? Dans votre interprétation... Ça sous-entend quoi ? La question, moi, j'aimerais que vous me posiez la question de savoir ce que sous-entendrait ceci. Et moi, je vous répondrai clairement... Non, vous vous répondez comment je vous appelle la question. Voilà, vous vous appelez. Est-ce qu'il veut se présenter aux élections ? Mais en tout cas, je ne suis pas dans sa confidence, donc je serai toujours mal aisé de pouvoir, ou d'avoir un menteur, de pouvoir dire quoi que ce soit sur lui. Ce qui m'importe ici, c'est que nous devions commencer, nous, je voulais... Bon, si j'étais... Donc, ça n'a pas beaucoup de temps. Beaucoup de temps, mais je voulais que les gens sachent qu'au sein de cette majorité, si ça ne dépendait que de moi, la question sur le changement, modification ou revision de la Constitution devait faire office du référendum. Donc, cette question devait être tranchée avant les élections. Déjà, au sein de notre famille politique, nous devions déjà, avant même la tenue des élections, le dire clairement, quelle est notre position par rapport à cette question. D'accord. Et ce n'est qu'en ce moment-là que nous saurions qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Parce que, il ne faudrait pas que la majorité présidentielle devienne tout simplement un abri pour certains menteurs. Donc, la crise... Si nous, c'est un menteur qui s'abris dans la majorité... Je ne le mets pas à l'index. Pour moi, c'est le ministre du gouvernement. Il est au gouvernement, ce n'est pas parce que le Parlement l'avait voulu. Je voudrais bien parler de la justaposition du pouvoir. D'accord. Donc, ça n'engage que le président de la République. Voilà. Pour conclure notre émission, que pensez-vous des propos tenus par Mathias Njong concernant la révision... concernant le recensement d'administration spéciale ? Moi, je vous ai dit... Je vous ai dit... Un voleur ne vient qu'à l'insu du propriétaire. Donc, quand il revient sur la pointe de pied, ça en dit non. Qui est pour le Mathias Njong ? Non, c'est juste pour illustrer ma pensée. Ah, vous illustrez votre point. Voilà. Donc, je dis... Il était le premier à dire non, boycott le recensement. Croyons que ça allait marcher. Maintenant qu'il a compris que nous avions les forces, n'est-ce pas, de la majorité, ont suscité l'engouement en convaincant les gens à aller se faire... en leur démontrant l'utilité de se faire recenser. Il a compris que même si nous partions en 2016, comme ça, je serais battu parce que je suis déjà ange. Alors que lui, tout ce qu'il le tient à cœur, ce n'est pas le souci des Congolais, mais c'est de venir comme ça. Il est dans un mimétisme qui l'engage avec lui. Moi... Qui n'a pas le droit de devenir président de la réunion. Bon, sauf que s'il a déjà une base, ce que je constate, là, il n'en a pas. Donc, c'est pour poursuivre... Oui. Pour poursuivre, pour poursuivre, je vais être clair que nous devons faire attention. Nous devons faire attention et l'État, en aucun cas, ne doit féchir. L'État, le recensement a été lancé et aujourd'hui, on attend que la date des élections. Ceux qui ont voulu s'exclure, tant pis pour eux et la République continue. Bon, monsieur le député, on n'a plus assez du temps. On devait vous poser les questions que les interneurs ont posées. qui ne sont plus un des élections. Ce qui est une des élections. C'est plus d'étonnant.